Peut-être vous mettez en œuvre des formations dans votre communauté ou alors dans le cadre de votre travail ou de votre activité si vous êtes dans une association, mais souvent, dès que la formation est terminée, tout s'arrête. Alors comment faire pour aider les personnes formées à continuer ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui j'ai comme invité Gassia Bataille, qui est formateur coopique en Belgique, et qui va nous expliquer comment favoriser la mise en œuvre après la formation par les personnes qui ont été formées. Alors, pour ça, eh bien Gassien, comment on fait pour faire perdurer tous les acquis après la formation ? Donc moi, ce que j'utilise en fin de formation pour essayer de faire perdurer un petit peu les acquis, c'est une technique qui s'appelle la lettre à moi-même. Donc en fait, j'invite les participants à s'écrire une lettre et à se projeter dans un futur pas trop lointain, 2-3 mois, pour décrire ce qu'ils sont occupés de vivre, et comment ils s'imaginent avoir changé leur pratique dans les 3 mois qui viennent. Voilà, ça c'est la technique, et ça fait des effets assez sympathiques visiblement des retours que j'ai du terrain. Et alors comment on peut mettre en œuvre très concrètement cette lettre à moi-même ? Alors, pour faire une lettre à soi-même, c'est vraiment très très simple. Il vous faut des enveloppes, du papier, et puis en fait, vous demandez simplement aux participants d'écrire une lettre, de s'écrire une lettre à eux-mêmes, en se projetant de quelques mois dans le futur. L'important, c'est de leur dire qu'ils sont totalement libres de dire ce qu'ils vont mettre dans la lettre. Donc, s'ils veulent juste s'envoyer des gros bisous en disant qu'ils sont formidables, ça marche. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est que peut-être qu'ils se projettent un tout petit peu professionnellement en disant « Qu'est-ce que je pense pouvoir mettre en place réalistement dans les 3 mois qui viennent ? » Une fois qu'ils ont pris ce petit temps, qui souvent est sous-estimé, c'est-à-dire qu'ils disent « Dans deux minutes, ça va être fait. » En fait, à un moment donné, vous êtes obligés de leur dire « Bon, là, il est temps de mettre vos enveloppes, il est temps de clôturer vos lettres. » Hop, ils plient, ils mettent dans l'enveloppe, ils ferment l'enveloppe, donc ils collent l'enveloppe. Moi, je ne sais pas ce qu'ils s'envoient et je leur demande de mettre leur adresse sur l'enveloppe et puis de me rendre les enveloppes fermées. Donc, je ne connais pas le contenu. Puis voilà, l'activité s'arrête. Moi, je reprends les enveloppes et puis 2-3 mois plus tard, donc je ne donne pas la date précise, 2-3 mois plus tard, je colle des timbres et j'envoie l'enveloppe. Et en général, à ce moment-là, vous avez un gros retour par mail ou par contact des participants qui disent « C'était incroyable, machin. » Et puis, effectivement, je me rends compte que j'avais dit que j'allais faire ça et puis je n'ai pas du tout fait ça, mais j'ai plutôt fait ça. Donc, voilà, c'est vraiment une méthode qui réactive assez fort les apprentissages ou la progression que les gens ont de leur apprentissage. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer et mettez en place la lettre à moi-même à la fin de vos formations avec vos stagiaires. Et puis, peut-être même, pourquoi pas, eh bien, faites-vous dès maintenant une lettre à vous-même sur ce que vous voudriez effectivement mettre en œuvre dans les prochains mois. Alors, par exemple, la lettre à moi-même si vous êtes formateur, mais d'autres aspects de coopération. Donc, faites-vous une petite lettre, confiez-la, par exemple, à un ami pour qu'il vous la rentre dans deux, trois mois. Et puis, résultant, eh bien, si vous faites des formations, n'hésitez pas, mettez en place cette lettre à moi-même particulièrement utile pour que vos stagiaires et vos formés, eh bien, continuent et un petit relant pour pouvoir après reprendre, effectivement, et continuer à développer leurs acquis. Alors, vous pouvez me commenter, évidemment. Indiquez-moi comment vous avez mis en place, effectivement, cette lettre à moi-même dans vos formations ou pour vous-même, d'ailleurs. Pourquoi pas ? Vous pouvez me dire les résultats que ça a donné pour vous aussi. Donc, n'hésitez pas à commenter même dans deux, trois mois. Et puis, vous pouvez, bien sûr, vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu aux prochaines vidéos. Vous pouvez liker, ça aide, comme d'habitude, quel que soit l'endroit où vous êtes, ça aide vraiment les algorithmes à rendre ces contenus plus visibles pour les partager à un plus grand nombre de personnes. Et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501